On a tous des schémas répétitifs et que l'on pense défensifs. Comment ça se fait que l'on continue à faire des choses que l'on sait qui ne nous font pas du bien, qui nous desservent, qui ne nous aident pas à aller vers notre projet de vie, à nous épanouir, à rencontrer la personne qui nous correspond ? Pourquoi ? Une des premières raisons, c'est qu'en fait, ces schémas-là vous gardent dans votre zone de confort. Vous les connaissez. Vous savez que ça ne va pas vous donner ce que vous voulez, mais vous savez ce que ça va donner. Finalement, comme ça fait plusieurs fois que vous en souffrez, vous connaissez aussi le niveau de douleur que vous allez avoir à rester ou de souffrance que vous allez avoir à rester dans ces schémas-là. Et vous préférez cette souffrance-là à ne pas savoir ce qui va se passer si vous changez quelque chose. Donc ça, c'est une des premières raisons pour lesquelles on va se maintenir dans un schéma répétitif. C'est comme pour la zone de confort. On va y rester parce qu'on sait très bien quels vont être les résultats de ce schéma. Sauf que, en vrai, souvent, à chaque fois qu'on le met, la souffrance et la douleur augmentent un peu au bout. Mais ça, on ne sait pas avant de commencer. Oui, et en plus, au fur et à mesure qu'on évolue dans notre niveau de conscience, qu'on travaille sur nous, effectivement, la douleur, elle va être de plus en plus forte parce que de plus en plus, on va s'en rendre compte, en fait. On va être dans cette zone de confort qui va devenir de plus en plus inconfortable. Et donc, ce qu'on a identifié quand on discutait de ça tous les deux, c'est que, finalement, cette zone de confort dans laquelle vous êtes, c'est un peu la terre, on va dire. Sauf que vous l'utilisez pour y rester, pour être dans quelque chose de… Vous avez l'impression que ça vous fait du bien à ce moment-là. C'est vous qui avez déterminé, décrété que cet endroit-là, vous le connaissez, donc, il vous fait du bien. Or, la terre, l'élément terre, en fait, c'est caractéristique, entre autres, c'est, on va dire, la transmutation des expériences. Donc, c'est apprendre des expériences et transformer ça. Vous savez, c'est comme le système digestif, l'estomac, la rate, etc. Qu'est-ce qui fait l'estomac ? Il va prendre la nourriture, il va la digérer, il va la transformer, en faire un compost, finalement, émotionnel, et même à l'intérieur. Et pour pouvoir, finalement, toute cette nourriture, après, elle est soit… S'appuyer dessus. S'appuyer dessus, soit elle vient nourrir le corps, soit elle est éjectée, si jamais elle n'est pas usée, elle n'est pas bonne. Voilà, donc, il y a tout ce système qui se passe à l'intérieur de nous. Donc, finalement, on fait la même chose avec nos émotions, c'est le compost émotionnel. Et c'est une manière de dire, ok, alors là, ce truc-là, je ne veux pas apprendre de ça. Donc, il y a un blocage sur cet élément terre, parce que pour prendre cet élément positif, en fait, il faudrait justement transmuter ça et passer dans le métal qui, ensuite, va prendre des actions et va décréter. Transmuter. Ok. Transmuter, transformer. Je ne sais pas. Peut-être… Est-ce que vous connaissez tous le mot transmuter ? C'est pour ça que je pose la question. Transformer. Transformer. Donc, muter, finalement, muter… Ouais, de muter, de mutarer, c'est-à-dire se mouvoir. D'accord. Il y a une action de… Passer à un autre comportement. Ça bouge. Ah, super. Il y a un déplacement, en fait. Ah, c'est ça. Passer à autre chose. Ouais, exactement. Passer à autre chose. Et justement, le métal permet de passer à autre chose, parce qu'il va… À un moment donné, vous allez mettre une structure sur ça. Ok. Cette expérience-là n'a pas été bonne pour moi. Voilà ce qui a été néfaste pour moi. Donc, j'apprends à couper ce dont je n'ai plus besoin, que ce soit des liens, que ce soit… Donc, être un peu plus tranchant. Un peu plus tranchant sur des trucs. Je prends des décisions, je coupe. Et je mets une stratégie en place. Voilà. Donc, c'est vraiment cette partie-là, en général, qui manque quand on est tout le temps dans ces schémas répétitifs. Et c'est un truc qui roronne, quoi. Alors, on se plaint. C'est ça. Parce qu'on est dedans et tout ça. Ah, surtout. Oui, oui, oui. Mais on ne fait rien pour en sortir. Mais du coup, on se plaint. Et finalement, on va dans la Terre pour prendre son mauvais côté. Oui. Parce que dans la Terre, on a tendance à ressasser. Donc, quand on ressasse, généralement, on se plaint. Et c'est un petit peu, je dirais, le foyer d'accueil de Caliméro, la Terre. C'est quand on va dans la Terre, généralement, il y a toujours Caliméro qui est là, qui vous accueille. Et soit vous allez vers lui, puis vous plaignez. Soit, effectivement, vous décidez d'aller de l'autre côté. C'est un peu plus dur, mais vous allez tirer les apprentissages. Moi, je l'appelle le bureau central des apprentissages, la Terre. Oui, c'est exactement ça. C'est là qu'on va, quand on a des apprentissages à faire. Mais donc, ça fait du bien de revenir à cette Terre, à ce côté. C'est ça. On a besoin tous, à un moment donné, de faire un service, mettre en boule avec le pouce, là, comme un dire. Ça ne va pas du tout. Ça ne va pas, je veux qu'on s'occupe de moi. On a tous le droit de faire ça. Sauf qu'il ne faut pas y rester. L'idée, c'est de le faire temporairement. OK, ça y est, c'est bon. J'ai pleuré, j'ai fait ce que j'avais à faire. Maintenant, qu'est-ce que j'apprends de ça ? Et comment je le mets en place ? Et comment j'évite que ça se reproduise ? C'est vraiment comme ça que les éléments vont fonctionner à l'intérieur de vous et que vous allez profiter de cette fluidité des cycles. Parce que tout est cycle. Quelle est l'incidence sur ta vie de laisser, de choisir, parce qu'on choisit toujours, de choisir de laisser ce schéma répétitif s'installer dans ta vie ? Quel est l'impact sur ta vie ? Et si tu continues, qu'est-ce qui va se passer après si tu continues à laisser ce schéma diriger ta vie ? Ça, c'est les questions qu'on a besoin de se poser pour enrayer cette machine-là. Alors évidemment, si on s'était posant tout seul, ça marchait tout de suite, on le saurait et nous ne serions pas là, devant vous, en train de vous parler de tout ça parce que vous n'auriez pas besoin d'un œil extérieur. Et on va discuter avec notre ami Steve Doupeux qui est là chez nous en ce moment. On a besoin d'un œil extérieur, on a besoin qui nous permet de nous décoller de nous pour voir ce qui se passe. C'est hyper important. Parce que tout seul, on n'est pas forcément capable de le faire. Et c'est là où c'est important. Et on a souvent, en fait, quand on parle de ça, c'est besoin d'un déclic, quelque chose qui va nous donner le déclic en face. Parce que nous, finalement, notre dada, c'est de débloquer les gens qui sont bloqués dans leur vie à un moment donné et fluidifier tous les nœuds énergétiques qu'il y a et qui bloquent leur projet, qui bloquent leur vie, etc. Ça, c'est vraiment notre mission, on va dire. Et si on prend l'image par rapport au chiatsu, ce que tu fais quand tu fais un chiatsu, c'est soit entre nous, il y a le nœud, il est soit trop plein, soit trop vide. Enfin, soit vide, soit plein, soit vide. Soit un excès, soit un vide. Voilà, exactement. Donc, ce qu'elle va faire, c'est que s'il est plein, elle va appuyer dessus pour relancer, refaire circuler l'énergie qui est bloquée à cet endroit-là. S'il est vide, elle va pomper pour refaire venir l'énergie à cet endroit-là. Donc, dans les deux cas, qu'est-ce qu'elle fait ? Et c'est ça qu'on a trouvé comme métaphore. Elle relance la machine. Elle relance la machine de l'énergie, la circulation d'énergie. Les flux énergétiques. Et nous, ce qu'on fait avec vous, c'est qu'on relance, on vous relance. On relance la machine. Parce que souvent, vous êtes stoppés face à des problèmes, face à des schémas. Vous êtes dans le statu quo. Et nous, on est des anti-statu quo. Oui, c'est ça. Parce que le statu quo, c'est la terre. C'est ce côté, je reste là. Voilà, j'y reste et je ne bouge pas. Et je pense à Clara, d'ailleurs, qui nous regarde. Clara qui était bloquée à un moment donné aussi. J'espère que ta maison, ça va bien et que tu as bien intégré ta maison. Et tu as des travaux parce que je crois que tu as signé il n'y a pas longtemps. Et voilà, je crois que Clara, entre autres, il y avait juste un déclic. Elle n'avait pas besoin de grand-chose parce qu'il y avait plein de choses en elle. Mais voilà, juste un truc qui fait que tout d'un coup, ça recircule et tout devient plus. Exactement. Et il y a encore ce lien avec le shiatsu parce que notre réputation, c'est de mettre le doigt sur la chose qui ne fonctionne pas. Et en ce qui me concerne, plutôt mettre le doigt là où ça fait mal aussi. Mais c'est vrai que Sandra aussi met le doigt sur ce qui ne fonctionne pas. De toute façon, ça fait mal dans les deux cas. Et en shiatsu, en fait, c'est ça. Quand je touche avec les doigts, je vais toucher des points, des nœuds énergétiques qui vont être très douloureux. Très douloureux. Et ça fait mal. Et ça fait mal. C'est pas du machin, je voudrais actionner la... Non, c'est pas. N'imaginez pas la Thaïlandaise nue qui se froide sur vous pour vous masser. Ce n'est pas du tout ça. Sous-titrage Société Radio-Canada